Bienvenue dans la vidéo de l'Admin Console Adobe concernant les licences par périphériques partagées. Dans cette vidéo, nous allons voir à quoi correspondent les licences par périphériques partagées, comment personnaliser le déploiement de ces licences, suivre l'activation des licences et récupérer les licences. Les licences par périphériques partagées correspondent à une utilisation des applications Adobe dans les laboratoires et configurations par périphériques partagées où plusieurs utilisateurs peuvent accéder aux mêmes machines et aux mêmes applications. La licence est attribuée à un ordinateur au lieu d'une personne. Et lorsqu'un pack de licences par périphériques partagées est installé sur une machine de laboratoire, la licence est automatiquement activée. Le processus de création de packs est abordé dans notre vidéo sur la création et gestion des packs. Avec la licence par périphériques partagées, il n'est pas nécessaire d'assigner des licences aux étudiants. Les administrateurs informatiques créent des packs et déploient des applications sur les ordinateurs. Quand les utilisateurs lancent une application sur un appareil partagé, ils sont invités à se connecter avec leurs identifiants et il leur sera rappelé qu'ils doivent se déconnecter quand ils ont fini de travailler. Les utilisateurs ne doivent pas stocker d'actifs depuis le périphérique partagé. Une licence par périphériques partagées ne permet pas directement à un utilisateur d'accéder aux services tels que le stockage, les bibliothèques, les polices ou Adobe Stock. Cependant, si le compte utilisateur dispose de ces droits, ces services seront disponibles. L'accès des utilisateurs aux licences par périphériques partagées se fait en fonction de l'identité, de la politique d'accès utilisateur, des adresses IP de sortie et des machines associées. Vous pouvez combiner ces options pour empêcher toute utilisation non autorisée des applications. Les administrateurs peuvent configurer des identifiants Enterprise ID ou Federated ID pour un contrôle plus strict des utilisateurs qui sont autorisés à accéder aux applications. Pour utiliser ces identifiants, vous devez d'abord configurer un système d'identité. Cette notion est abordée dans notre vidéo sur la configuration des identités et de l'authentification unique . Si vous prévoyez de déployer des licences par périphériques partagées dans plusieurs laboratoires, vous pouvez associer chaque salle de laboratoire à un profil de produit différent depuis l'Admin Console. Pour les utilisateurs qui n'auraient pas de compte appartenant à l'établissement, vous pouvez créer un profil pour les laboratoires qui ne soient pas soumis à des restrictions. Un autre profil peut être destiné au laboratoire pour des utilisateurs qui seraient dotés d'un compte appartenant à l'établissement. Vous pouvez également restreindre l'accès aux applications installées depuis ces laboratoires en utilisant les politiques d'accès définies pour les profils correspondants. Naviguez jusqu'à l'onglet Produits et créez un nouveau profil ou cliquez sur un profil existant. Sélectionnez la rubrique Autorisation et modifiez les configurations suivantes. La section Politique d'accès utilisateur détermine qui peut accéder aux applications et aux services Adobe depuis le périphérique. L'option Accès ouvert permet à quiconque avec un compte Adobe valide d'accéder aux applications depuis un périphérique partagé. Les utilisateurs peuvent se créer un identifiant Adobe ID gratuit et l'utiliser pour accéder aux applications. Utilisez l'option Utilisateurs de l'organisation uniquement pour limiter l'accès aux utilisateurs que vous avez ajoutés à l'Admin Console. Ces utilisateurs peuvent utiliser n'importe quel type d'identifiant pris en charge depuis l'Admin Console. Choisissez l'option Utilisateurs Enterprise Federated ID uniquement pour limiter l'accès aux utilisateurs sous identifiant d'entreprise Enterprise ID Federated ID, empêchant ainsi l'accès aux utilisateurs qui se connecteraient avec un identifiant Adobe ID. La section IP Address vous permet de spécifier des adresses IP ou des plages IP depuis lesquels les périphériques partagés pourront accéder aux applications Adobe. De ce fait, les ordinateurs sous licence par périphériques partagées ne pourront se connecter qu'à l'intérieur des plages prédéfinies depuis cette section IP Egress. Modifiez la section Machines associées pour organiser et segmenter les périphériques pouvant accéder aux applications Adobe en fonction de leur unité d'organisation Microsoft Active Directory, de leur plage d'adresse IP de réseau local ou du pack installé. Choisissez l'option par unité d'organisation Microsoft Active Directory pour vous assurer que tous les ordinateurs appartenant à une unité d'organisation répertoriée soient associés à un profil de produit. Choisissez l'option par plage d'adresse IP locale pour vous assurer que tous les ordinateurs dans les plages d'adresse IP locale répertoriées soient associés à un profil de produit. Choisissez par pack installé pour vous assurer que tous les ordinateurs comportant les packs sélectionnés soient associés à un profil de produit. Une fois les packs créés depuis l'onglet Pack, ils seront affichés ici. Il y a une autre fonctionnalité disponible depuis les profils de produit. C'est le rapport sur les périphériques actifs qui liste toutes les machines disposant d'une licence par périphériques partagées actuellement active. Pour télécharger ce rapport, cliquez sur Créer un rapport dans le menu depuis le coin supérieur droit du profil de produit. Il se peut aussi que vous ayez besoin de récupérer les licences que vous avez déployées sur vos périphériques. Si jamais, par exemple, une machine devient inutilisable, ou si vous envisagez de remplacer un vieil ordinateur, ou que vous souhaitez reconvertir une machine et la réutiliser en dehors d'un laboratoire ou d'une salle de classe. Pour récupérer la licence depuis une machine qui serait inutilisable, choisissez Récupérer les licences. Cela réinitialisera les licences depuis tous les ordinateurs associés à ce profil de produit. Si les utilisateurs se reconnectent à Adobe sur chacun de ces périphériques, les licences depuis les machines encore en service seront immédiatement réactivées. Pour récupérer des licences depuis des machines qui sont toujours utilisées, vous pouvez utiliser la boîte à outils de licences de périphériques partagées, le Chared Device Licensing Toolkit. Vous pouvez désactiver une seule licence ou toutes les licences sur la machine. Depuis cette vidéo, vous trouverez un lien vers un guide décrivant comment utiliser la boîte à outils de licences de périphériques partagées. Vous trouverez aussi d'autres guides décrivant comment personnaliser le déploiement des licences par périphériques partagées et comment désactiver des licences par périphériques partagées. ... ... ... ... ... ... ... ... ...